Il y a que les poings qui comptaient pour tuer les gens. Ce qu'il nous faut, c'est de la thune. Vous perdez votre temps. Vous êtes plus morts que vivants. Mais pourtant, avant, on était amis. J'aime pas ce mot-là ! Avant, on était amis ! Avant ! Et puis vos copains ont commencé à faire des saloperies. Nos parents, tous les deux, étaient des braves gens. Boum, boum, boum ! Et pourtant, ils les ont descendus. Alors, vous n'êtes surtout pas à me demander de passer dans notre camp, maintenant. Il n'y a que les poings. On veut seulement qu'il y ait des morts en face. Et on a besoin d'argent. Sinon, tu meurs. Parce que tu fais partie de la guerre, toi aussi. Tu transportes l'argent, et moi, je tue des gens. Tu vaux pas mieux que moi dans cette guerre. Hein ? J'ai compris. Je t'ai compris. Légende de rue épisode 31, Yoda vs. Maga, la guerre monstrueuse de la paternelle. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Légende de rue nous allons parler d'une guerre très récente, mais extrêmement meurtrière, ayant pris part dans l'une des cités les plus actives dans le trafic de drogue à l'heure actuelle, la cité de la paternelle. A travers cette vidéo, nous allons tenter d'expliquer comment la cité de la paternelle, qui était pourtant pendant longtemps une cité où les différents réseaux de drogue cohabitaient en toute tranquillité, a fini par sombrer dans une violence sans nom, où les premières victimes sont des jeunes, voire très jeunes gens. Comme pour l'épisode sur Bassins, nous allons retracer l'histoire de la cité de la paternelle, une cité transitoire devenue l'une des plus grosses plaques tournantes de la drogue en France, et devenue par la même occasion, en 2023, la cité la plus dangereuse de tout l'Hexagone, voici son histoire. Marseille, 21 juin 2021 Un homme se balade tranquillement dans une décharge située à cet aimé Valonquant, soudainement, il découvre un jeune de 23 ans, tout nu, avec une cuisse trouée par une balle, le jeune, qui était dealer à la cité de la paternelle, a été kidonapé par une équipe originaire de Bassins. Cet événement annonce le début d'une guerre sans précédent à la paternelle, pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, faisons un bond de 70 ans dans le passé. Marseille, années 50, c'est la construction de la cité de la paternelle, qui, à l'instar de la cité de Bassins située à à peine une centaine de mètres, est une cité provisoire. La paternelle a été construite sur un terrain vague situé dans le 14e arrondissement de Marseille, une construction urgente, réalisée à la Vavite, afin d'accueillir les nombreuses familles en provenance des bidonvilles. La cité d'origine de la paternelle n'avait rien à voir avec celle que l'on connaît aujourd'hui, c'était une cité composée de plusieurs cubes de béton très vétustes, des appartements de 32 mètres carrés, plus petits que ceux de Bassins, et une allure de camp de concentration, un véritable ghetto. Les conditions de vie étaient alors très difficiles, les habitants passaient la majeure partie de leur temps dehors. La population de la cité était au départ composée d'Italiens, de Corses, d'Algériens, et de Gitans, cependant, les Italiens et Corses ont rapidement été relogés ailleurs, seuls les Algériens et les Gitans sont restés. Aux alentours de 1980, Les vieux cubes de béton seront démolis pour faire place à des petits immeubles colorés en forme de lotissement, on se croirait dans une banlieue chic résidentielle. L'histoire de la paternelle est vraiment identique à celle de Bassins, même procédé, même population, et même problème, et vous l'aurez donc deviné, la drogue est arrivée dans la cité à la même période, c'est-à-dire, années 80 et 90. La cité de la paternelle est une cité extrêmement atypique, elle ne ressemble à aucune autre cité, les dizaines de petits lotissements qui la composent font grandement penser à je ne sais quelle favela du Brésil, De plus, il est possible d'apercevoir une grande quantité de coques et de poules se baladant un peu partout dans la cité. On se croirait réellement dans un pays du tiers-monde, n'importe quelle personne qui vient pour la première fois à la paternelle reste choquée du décor. D'ailleurs, pour cette histoire de coques, si quelqu'un aurait une explication de pourquoi il y a autant de coques dans la cité, je suis preneur. C'est le 14e arrondissement de Marseille, c'est un quartier où tu vois, je pense que les familles ne gagnent pas beaucoup d'argent par mois, tu vois, c'est un peu la misère, tu vois, il y a des coques, il y a plein de bordel par terre, tu vois le décor, rien, tu le vois toi-même. Pas mal de gros voyous marseillais sont originaires de la paternelle, notamment les frères Moussaoui, qui sont Saber et Malek Moussaoui. Ces deux frères ont commis plus de 70 braquages vers le début des années 2000. D'ailleurs, après que Saber soit arrêté en 2002, Medhiro Madenilla avait tenté de le faire libérer avec un commando, mais il a lui aussi été arrêté. A la paternelle, il y a toujours eu un certain nombre de réseaux de drogue, mais ça n'a jamais été une cité au top du trafic à Marseille en termes de chiffre d'affaires, durant les années 2000 et 2010, c'était dans la moyenne des réseaux, cependant, cela va changer aux alentours de 2016. En effet, à cette période, la ville de Marseille a enfin terminé la construction de la fameuse autoroute L2, qui dure depuis plus de 50 ans. La L2 est une autoroute liant les quartiers sud, avec l'autoroute A50, au quartier nord, avec l'autoroute A7. Elle permet donc de traverser la ville de Marseille beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Il s'agit d'un projet d'ampleur nationale et même d'un projet européen, car ce nouvel aménagement permet d'assurer la liaison entre l'autoroute A7, qui est l'une des voies de communication les plus fréquentées d'Europe, avec l'autoroute A50, qui est le grand axe de communication de la côte d'Azur entre Marseille et Toulon. Près de 3 millions d'automobilistes vont emprunter ce tronçon. L'utilité L'avantage pour la cité de la Paternelle, c'est que la L2 se termine et commence juste aux abords de la cité, donc, une grande quantité de véhicules passe désormais par la Paternelle, ce qui va permettre à la cité de gagner en visibilité, et ce qui va considérablement augmenter les revenus des réseaux. Vers la fin des années 2010, on pouvait alors compter 4 différents points de deal à la Paternelle qui sont respectivement, Yoda alias la Fontaine, le Maga, le Milieu, et le VM alias le Drive. Ces 4 points de deal appartenaient tous à différentes personnes, et ils cohabitaient tous les 4 en harmonie. Le point de deal de Yoda se situe juste en face de l'entrée principale de la cité, et donc, c'est le point qui a le plus de visibilité, celui du VM se situe pas loin de l'entrée également, tandis que celui du Maga et du Milieu se situent au centre de la cité, là où se trouvent les magasins. A partir de 2020, l'année de la pandémie mondiale du Covid-19, les réseaux de la Paternelle vont exploser, notamment grâce à Rentemplan, qui est un des seuls trafiquants de Marseille, avec Mimo de la Castellane, à posséder une grande quantité de produits durant le confinement. Grâce à cela, la Paternelle a pu être inondée de produits, ce qui a permis aux différents fours du quartier de rafler la mise sur le marché des stupéfiants, et, le point de deal qui a su le plus tirer son épingle du jeu fut celui de Yoda, la fontaine. Effectivement, comme Yoda est situé à l'entrée, il dispose donc d'une visibilité accrue, ce qui va lui permettre d'attirer le plus de clients. De plus, Yoda possédait du produit de très grande qualité, donc, durant la pandémie, le point de deal générait environ 70 à 80 000 euros par jour, et même, parfois, des pics à 100 000 euros par jour, des sommes complètement stratosphériques, des personnes de tout le sud de la France se rendaient chez Yoda afin de se fournir en drogue. De plus, le point de deal de Yoda est très populaire sur les réseaux sociaux, pas mal de vidéos, de reportages, et de clips de rap ont été tournés sur le point de deal, et cerise sur le gâteau, c'était le réseau qui rémunérait le mieux les guetteurs et dealers, environ 50 euros de plus que les autres réseaux. Le cheat, le coq, il y a les prix, ça la frappe, c'est bien servi. On commence par le cheat, le taga, le vrai taga, le vrai jaune. Dans ma chaîne, sur 24 heures sur 24, à tous ceux qui sont excités. Comment je le vis ? Cependant, le point de deal du Maga a également lu aussi bien marché durant la pandémie, avec des revenus supérieurs à 10 000 euros par jour, ce qui reste de très bons chiffres. Le point de deal de Yoda est le four le plus stable de la paternelle, cela fait des années qu'il est aux mains des mêmes personnes, le grand gérant du réseau de Yoda est un homme que nous appellerons, le Z, il est également le patron du réseau des tours marines, à la Cabucelle. Le réseau de Yoda est donc plutôt stable, ce qui n'est pas le cas du point de deal du Maga, ou encore du VM. En effet, le Maga change souvent de propriétaire, et, durant l'été 2021, le point de deal du Maga va se retrouver au cœur d'un conflit sanglant contre des trafiquants issus d'une cité voisine très connue, Bassens. Effectivement, les trafiquants de Bassens et les gérants du Maga, qui étaient pourtant associés, vont entrer en conflit au début de l'été 2021. Selon les rumeurs, c'est l'équipe de Bassens qui aurait voulu s'accaparer le réseau du Maga durant l'année 2021. De grosses tensions auraient alors apparues entre les deux fours, ce qui a causé quelques fusillades sans gravité, comme la fusillade ayant blessé un jeune de 18 ans en se trouvant au drive de Bassens. Je suis passé de guetteur à youtubeur, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur les guetteurs. De base, j'ai fait dans un autre quartier à Bassens, à Marseille, ça s'est mal passé. A la première heure, je me suis fait tirer dessus, moi et mon pote, il a pris une balle, une balle dans l'épaule. Le mec était en train de tourner ma vidéo 24 heures en tant que guetteur, mais il s'est passé un petit truc, je sais pas, il y a une voiture qui est venue, on a commencé à nous tirer dessus. Ensuite, le 15 juin 2021, un commando de 20 hommes armés se rend dans la cité de la Paternelle et ouvre le feu avec des kalachnikovs. Il n'y aura pas de blessés, mais un des tireurs a été arrêté par la police, en plein cœur de la Paternelle, alors qu'il était au volant d'une méga de GT ayant servi au commando. A l'intérieur de son sous-marin, Laurent est au plus près d'un des points de deal qui cristallisent les tensions. En une semaine, plusieurs commandos armés sont venus se disputer cet endroit. Ils sont prêts à aller très très loin pour le défendre ou le conquérir. Ah oui, ils sont prêts à tuer, à tuer ou à se faire tuer. Cependant, le premier événement majeur aura lieu le 21 juin 2021. Ce jour-là, un homme se balade tranquillement dans une décharge située dans la ville de Septem-les-Ballons, quand il tombe soudainement sur un jeune homme, complètement nu et blessé par balle à la jambe. L'homme raconte qu'il est originaire de la ville de Tours, et qu'il s'est rendu à la Paternelle afin de dealer, cependant, pendant qu'il était en train de faire sa mission, un commando, originaire de Bassens, déboule dans la cité, et qui donnappe le jeune dealer. Le commando conduit ensuite le dealer dans la décharge, le déshabille, le tabasse, et lui tire dans la jambe. Il devait finir par lui tirer dans la tête mais l'arme s'est enrayée. Alors ils l'ont finalement laissé tout nu dans la nature. Grâce au témoignage du jeune homme, les policiers retrouvent le véhicule des suspects et les prennent en filature. Ils finissent par interpeller deux hommes de 26 et 27 ans, connus notamment pour un meurtre en bande organisée. Les hommes s'étaient cachés dans une maison de la Savine. Dans leur fuite, des jeunes hommes ont tenté de jeter un sac contenant deux AK-47, ainsi que les habits du jeune homme. Après cet événement, la vraie guerre va alors débuter, et c'est le MAGA qui va marquer le premier tour. Le 28 juin 2021, soit une semaine après l'enlèvement du dealer du MAGA, ce qui semblerait être une contre-attaque de ces derniers va se dérouler à Bassens. Le match France-Suisse vient juste de terminer, la France est éliminée de l'Euro, au même moment, Asen, un membre du MAGA, arrive au réseau de la cité-Bassens et demande à voir le gérant. Le gérant de 20 ans, nommé Driss, se présente alors accompagné d'un autre jeune de 19 ans. Asen va alors ouvrir le feu sur les deux jeunes sans dire un mot. Driss sera tué de plusieurs balles, tandis que l'autre jeune de 19 ans sera atteint au bras. Ah, plein de monde ! Y'a plein de gens ! Y'a un jeune encore qui est décédé là-même. Asen, le présumé tueur, était un ami d'enfance de Driss, la victime. En effet, les gérants de Bassens et du MAGA se connaissent quasiment tous, certains des gérants du MAGA sont d'ailleurs originaires de Bassens. Asen fait d'ailleurs partie de la famille Moussaoui, une famille extrêmement connue dans la criminalité du 14e et 15e arrondissement, par exemple, Fatem Moussaoui était l'ancien boss de Bassens, il était le patron des frères Laribi. Donc ce conflit est en réalité un conflit entre des personnes qui faisaient autrefois partie du même camp. Après la mort de Driss, il y aura plusieurs autres fusillades et règlements de comptes entre les deux bandes durant le reste de l'été 2021. En août, deux tueurs de Bassens seront arrêtés alors qu'ils préparaient un règlement de compte sur l'équipe du MAGA. Vers la fin de l'année 2021, après une guerre intense, l'équipe de Bassens a réussi à prendre le dessus sur celle du MAGA, donc, Bassens a repris le contrôle du point de deal du MAGA, et ils ont d'ailleurs fait effacer tous les anciens graffitis de l'ancienne équipe du MAGA, afin de taguer leur propre emblème, un fénéco couleur de l'Algérie. Cet emblème est d'ailleurs également visible sur le point de deal de Bassens. Mais l'équipe de Bassens ne s'est pas arrêtée à là, ils auraient également récupéré les terrains de l'ancien gérant du MAGA comme le terrain des Mico-Couliers, ou encore du parc Caliste. Un des nouveaux patrons du MAGA serait surnommé, Pops. Durant toute la durée du conflit entre Bassens et le MAGA, les autres points de deal de la paternelle, notamment Yoda et le VM, sont tous deux restés neutres dans cette histoire, pour eux, cette guerre ne les concernait pas, et chacun faisait ses affaires de son côté. A la fin de la guerre, la paix va alors revenir à la paternelle, les quatre réseaux cohabitaient alors tous sans souci, comme auparavant, cependant, les problèmes ne vont pas mettre longtemps avant d'arriver. Tout d'abord, en fin 2022, le point de deal du Vieux Moulin va entrer en conflit avec le clan de Marignane. Apparemment, le clan des Oliviers a été également dans l'histoire, un peu comme à la Bricarde, ce qui a donné lieu à quelques fusillades, mais, le plus gros reste à venir à la paternelle. Effectivement, petit à petit, des tensions commencent à apparaître entre les deux plus gros fours du quartier, Yoda et le MAGA. Selon les rumeurs, les gérants de Yoda et les nouveaux gérants du MAGA ne s'appréciaient déjà pas particulièrement, ce qui a créé un froid entre les deux équipes, et, le MAGA va commencer à soupçonner Yoda de collaborer avec la police, une rumeur complètement surréaliste. En effet, depuis quelques temps, des rumeurs circulent à la paternelle. Les gérants de Yoda auraient dit à leur guetteur de ne plus crier pour alerter l'arrivée de la police. Étant donné que Yoda se trouve à l'entrée de la cité, ce sont eux qui sont les premiers à avoir déboulé les forces de l'ordre. La rumeur affirme donc que les trafiquants de Yoda n'alertaient pas les dealers du MAGA afin que ces derniers se fassent arrêter par la police. Certains anciens guetteurs de Yoda ont même dit que, leur gérant leur a dit de ne pas crier à ras, et que la police arrivait dans 10 minutes. 10 minutes plus tard, la police est effectivement arrivée, et s'est immédiatement dirigée vers le point de deal du MAGA, ce qui a pu donc mener à des interpellations. A cause de ça, les gérants du MAGA, énervés, ont dit qu'Yoda avait passé un accord avec la police afin de péter le four du MAGA, que c'était des balances, et donc, c'est à partir de là qu'une guerre monstrueuse, va commencer, et quand je dis guerre, ce n'est pas une métaphore, je parle réellement de match à mort, comme dans le jeu vidéo Call of Duty. Tout d'abord, plusieurs personnes du MAGA vont descendre chez Yoda, et vont gifler les guetteurs présents, puis, un membre de Yoda va se faire poignarder violemment, après cela, la situation ne va faire que s'intensifier. Les deux équipes vont alors commencer à s'armer et à se préparer à la guerre. Le 1er janvier 2023, à 2 heures du matin, des clients originaires de Belgique se rendent au drive du VM afin d'acheter de la drogue, cependant, ils sont aperçus par des trafiquants du MAGA, et, ces derniers pensent que ce sont une équipe venue ici afin de mener une opération commando, les trafiquants du MAGA vont alors ouvrir le feu à la Kalachnikov sur la voiture des Belges, un d'entre eux sera gravement atteint au dos. Les trafiquants du MAGA étaient totalement parano à cause de la guerre contre Yoda, ils n'ont pas hésité à allumer des clients à cause d'un simple soupçon. Le 5 février, dans la soirée, deux fusillades éclatent coup sur coup entre Yoda et le MAGA, heureusement personne ne sera blessé, et, cependant, à la suite de ces fusillades, de nouvelles fusillades vont éclater quotidiennement à la paternelle, jusqu'au jour où le MAGA a carrément balancé une grenade sur le point de deal de Yoda. Quand je vous dis que c'est Call of Duty, ce n'est pas pour rien. Après l'histoire de la grenade, qui a heureusement fait aucun blessé grave, Yoda va répliquer d'une manière extrêmement violente, en effet, une équipe de tueurs de Yoda s'est rendue, le 9 février, au point de deal du MAGA, et a ouvert le feu à la Kalachnikov sur un guetteur de 14 ans, atteint à 4 reprises, il a miraculeusement survécu. Un jour après, le MAGA va se venger et va envoyer un tireur aller rafaler un point de deal appartenant aux aides, le grand-gérant de Yoda, ce point de deal est situé dans la cité des Tours Marines à la Cabucelle, le jeune homme visé va recevoir plusieurs balles dans les jambes, heureusement, il s'en tirent vivant. Encore un jour après, Yoda va répliquer, et un tueur de Yoda va se rendre dans la cité des Mikokuliers, une cité appartenant à Pops, un des patrons du MAGA, et va tirer sur un jeune de 17 ans, atteint au ventre, il va lui aussi heureusement survivre. Avant toute chose, cette information, un jeune homme de 17 ans a été visé par des tirs d'armes à feu à la cité des Mikokuliers, à Marseille, dans le 14e arrondissement, selon le quotidien La Provence. La victime connue pour des faits mineurs était devant l'entrée du bâtiment, à proximité du point de vente de stupéfiants, quand elle a été touchée par une balle dans le ventre, rapporte le quotidien. Toutefois, son pronostic vital n'était pas engagé quand elle a été transportée à l'hôpital par les marins-pompiers. La police judiciaire a été saisie de l'enquête. Désormais, deux autres cités sont rentrées dans le conflit. Il s'agit donc de la cité des Tours Marines et de celle des Mikokuliers, deux cités qui sont des succursales des gangs du Yoda et du MAGA. Et, comme vous pouvez le voir, les fusillades s'enchaînent à un rythme effréné entre les deux gangs. Pour le moment, miraculeusement, aucune des victimes n'est décédée. Cependant, cela ne va pas tarder à arriver, et d'une manière tellement violente que j'ai du mal à croire que ce soit réel. En effet, le 14 février, une trentaine de personnes, provenant du point de deal du MAGA, se rendent au point de deal de Yoda, armés de kalachnikov, de couteaux, et de barres de fer, et attrapent un jeune de 17 temps nommé Mohamed, membre de Yoda. Le jeune sera ensuite tabassé, planté, et frappé à coups de crosse et de barres, de faire tellement violemment qu'il va finir par décéder. Un acte tout simplement horrible. On commence avec ce meurtre cette nuit. Cindy, un adolescent de 17 ans, retrouvé mort à la paternelle. L'agression a eu lieu aux alentours de deux heures ce mercredi, alors qu'il était présent aux abords d'un point de deal de la cité de la paternelle dans le 14e arrondissement de Marseille. Un jeune homme, âgé de 17 ans, a été victime de multiples blessures infligées à l'arme blanche. La victime a reçu également plusieurs coups de barres de fer, notamment au niveau de la tête. L'adolescent a succombé à ses blessures. A l'arrivée des marins-pompiers, il a été déclaré mort sur place au niveau du rond-point du mine des Arnavaux. Les agresseurs, eux, ont pris la fuite. Selon une source proche du dossier, il était défavorablement connu des services de police pour défaits liés au trafic de stupéfiants. Une enquête a donc été ouverte par le parquet de Marseille et confiée à la police judiciaire. Le 10 février dernier, un autre adolescent de 15 ans a été grièvement blessé par balle dans cette même cité de la paternelle. Il s'agit du troisième décès sur fond de trafic de stupéfiants depuis le début de l'année 2020. Un jour plus tard, Yoda va se venger de ce meurtre sauvage et va mener deux opérations coup sur coup. Tout d'abord, ils vont tirer sur un jeune qui se trouvait dans une voiture dans le quartier des Arnavaux. Malheureusement pour eux, ils vont le rater. Mais, quelques heures plus tard, ils vont tirer sur Léandre, un membre du Maga qui se trouvait dans la cité des Mikokoulié, atteint à plusieurs reprises dans le dos. Le jeune de 20 ans va malheureusement décéder. Les impacts de balles sont encore visibles. Il y a quelques jours, plusieurs individus sont arrivés à l'entrée de la cité et ont tiré à l'arme de guerre. Les enfants jouaient ce jeudi. Le sol est encore taché du sang d'un jeune homme de 20 ans tué par balle. J'ai nettoyé ici parce que ça m'a trop fait mal au cœur. Le souci c'est qu'aujourd'hui les habitants sont apeurés, ils ont peur, ça pleure, ça crie, ils sont pas en sécurité. Un jour après ce meurtre, une voiture de Yoda se rend dans le quartier de Bassin s'émitraille littéralement tout le quartier, heureusement, il n'y aura pas de blessés. Un jour encore après, le Maga va répliquer et va à nouveau se rendre dans le quartier de la Cabucelle, et va tirer sur un membre de Yoda, atteint à l'épaule, le jeune va heureusement survivre à ses blessures. Le 24 février, un homme de 40 ans est abattu à la Paternelle alors qu'il se trouvait aux alentours du point de deal du VM. Pour l'heure, il est impossible de dire si ce meurtre est en rapport avec Yoda contre le Maga, ou une autre histoire. Il est mort hier soir aux alentours de 18h30 à la cité de la Paternelle dans le 14e arrondissement de Marseille, une cité gangrénée par les trafics de stupéfiants. La victime qui se trouvait à proximité du point de deal dit du vieux moulin a été exécutée d'une balle tirée dans la tête. Lors de leur arrivée, les marins pompiers ont constaté le décès de l'homme, le périmètre a aussitôt été bouclé par la police judiciaire et scientifique. Il s'agit du sixième mort par règlement de compte depuis le début de l'année et le quatrième. Trois jours plus tard, le 27 février, un jeune de 18 ans, potentiellement affilié au Maga, se fait tirer dessus dans la cité du parc Caliste. Il va heureusement survivre à ses blessures. Après ses séries interminables de fusillades transformant littéralement les quartiers Nord en Warzone, le gouvernement a décidé d'envoyer une compagnie de CRS spéciale, les CRS-8, en permanence dans la cité de la Paternelle pour sécuriser les lieux. La police a pu découvrir des kalachnikovs cachés dans des voitures garées, ou encore, une grenade cachée sous une pierre. Malgré l'intervention des CRS, la violence ne va pas diminuer car, le 2 mars, aux alentours de 21 heures, une fusillade éclate en plein cœur de la Paternelle, deux jeunes de 18 et 21 ans ont été blessés par balles, mais leurs jours ne sont pas en danger. Deux jours après, le 4 mars, une énième fusillade éclate dans la cité des Mycocouliers, un jeune d'une vingtaine d'années qui se trouvait dans la cité a été la cible de plusieurs balles de 9 mm dans le dos. Il a été grièvement blessé. Mais avant de développer ses titres, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été grièvement blessé par balles ce samedi en début de soirée à la cité des Mycocouliers, dans le 14e arrondissement de Marseille. L'homme a été touché par plusieurs tirs au niveau du dos. La victime était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des marins-pompiers. Peu avant, 18h45, son pronostic vital est toujours engagé. Sur place, les forces de l'ordre ont retrouvé six étuis de calibre de 9 mm. La victime était connue des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants. Et voilà où se termine pour l'instant cette guerre monstrueuse de la paternelle. Une guerre très loin d'être terminée. A mon avis, la guerre ne se terminera pas tant que l'une des deux équipes n'aura pas totalement anéanti l'autre. Les années de cohabitation paisible sont belles et bien terminées à la paternelle. La marche arrière est cassée. La seule issue désormais, c'est la guerre jusqu'à la mort. Ce que nous apprend cette histoire est que, doucement mais sûrement, la ville de Marseille est tranquillement en train de sombrer dans une violence digne des pays du tiers-monde, à certes une échelle différente, mais un degré de violence tout aussi similaire. Les trafiquants de drogue n'ont réellement aucune limite, comme dans les pires conflits du monde, peu importe qui tu es, si tu es dans le camp adverse, on te tue. Il suffit simplement de regarder l'âge des victimes pour se rendre compte que désormais, tous les stades ont été franchis, et dire que des habitants doivent vivre au milieu de ce chaos, cela me donne la chair de poule. Le diable a décidément réussi à corrompre bien trop de personnes, des personnes qui sont dans la majorité des cas ici musulmanes, mais qui n'en ont plus rien à faire de rien, et qui, probablement, ne dépasseront eux aussi pas les 25 ans d'âge, quelle triste vie, que reposent en paix toutes les personnes ayant perdu la vie dans ces guerres inutiles de la drogue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501